Bonjour, Chantal Brouz, spécialiste en savoir-faire et savoir-être sexuel et spécialiste des sens et du plaisir. Aujourd'hui, un autre secret caché de gris. On va y aller avec la position. Mais pas n'importe quelle position. Je vais en prendre une en particulier. Et je vais faire ressortir aussi, parce que dans cette position, naturellement, on a besoin d'attaches. Donc, on va parler d'attaches un petit peu aujourd'hui et de position. À cause de cette position-là. Il y a une position, naturellement, qu'on peut prendre qui est intéressante. Le fait de se servir d'attaches, parfois, c'est justement pour nous permettre de vivre certaines intensités. Comment est-ce que je pourrais dire ça? Il y a des positions qui ne sont pas possibles d'être faites si ce n'est pas attaché, je dirais, comme ça. Puis, le fait d'être attaché, c'est restreint. Le but de restreindre dans les mouvements. Premièrement, disons-le d'avance, la tâche, le fait d'attacher ou de se faire attacher, c'est d'abord quelque chose qui doit être fait dans la complicité et la confiance. Si on ne peut pas ou on n'a pas confiance en notre partenaire, ce n'est pas un jeu qui vous convient. Des personnes aussi qui ont été soit agressées ou de se sentir restreint dans leur mouvement, ils ont besoin plus de contrôle et ils ne sont peut-être pas prêts à ça. Donc, si c'est votre cas, c'est correct, vous n'avez pas besoin d'aller là-dedans. Mais il y a des positions qui sont extrêmement intéressantes à faire parce que le fait d'être restreint dans certains mouvements fait accentuer l'intensité à cause de, justement, le type de position que ça fait prendre. Bon, celui que je pense en particulier, c'est la scène où, c'est son cadeau d'anniversaire, je pense, si je ne me trompe pas, où il lui attache les poignets derrière le dos. Donc, ayant les deux mains, les deux coudes presque réunis en arrière, c'est sûr que ce n'est peut-être pas la position la plus confortable. Sauf que le fait d'avoir les deux coudes rejoints, ce que ça fait, c'est que ça fait ressortir extrêmement le buste en avant. Ça fait qu'on ne peut pas se dérober à la sensation et à la stimulation qui va être faite au niveau des seins. Ça, ça devient intéressant. Parce que, oui, c'est plus intense. Et non seulement c'est plus intense, mais lorsque vous faites ce genre de position-là, vous devez aussi avoir un partenaire qui est à l'écoute de votre corps et de vos réactions. Parce que, oui, les sensations sont ressenties beaucoup plus prononcées parce qu'on ne peut pas s'y dérober, justement. Donc, on ne veut pas agresser ou choquer le corps, aller plus vite que ce que le corps est capable de prendre. Peut-être que tu as des champions de performance qui vont arriver, qui vont dire, attends, tu vas voir, je vais te faire jouir. Ça ne marche pas comme ça. Il faut respecter le rythme du corps. Ça, c'est un autre secret de gré. On va y revenir dans une autre chronique. Juste le respect du rythme du corps. Mais dans ces scènes-là, dans ces scénarios-là où on utilise des attaches, particulièrement, où les positions font que l'intensité se décuple, c'est très, 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 très important de respecter le rythme du corps. Et le respect passe principalement, si vous vous dites, « Bien, moi, je ne sais pas, comment est-ce que je peux savoir si je vais plus fort, si je ne vais pas assez fort. » Tout est dans la respiration. Regardez les réactions du corps de l'autre. Si vous êtes capable de bien le prendre, de bien le respirer, ou si vous êtes constamment en rejet, quand on exprime, on l'exprime par la bouche. Quand on absorbe la sensation, qu'on la capte, on l'inspire par le nez. Ça, c'est avec plus d'intensité. Ou avec plus de rapidité, si le mouvement est plus rapide, on va inspirer par la bouche. C'est correct aussi, mais si vous voulez respecter vraiment le rythme du corps, plus vous allez respirer en inspirant par le nez, plus l'intensité va monter de façon graduelle et va être plus fort. Sinon, quand on inspire par la bouche, oui, on capte, mais ça va rapide. Et des fois, les nerfs ne sont pas prêts à être capables de saisir et de capter cette intensité-là. Ce qui fait qu'il va se refermer. Il va se bloquer, il va créer des barrières. Il va créer un genre de stress à l'intérieur du corps. Ce n'est pas ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche pour aller chercher un maximum d'intensité, c'est de créer le plus de distension possible, c'est-à-dire le plus de détente et de relaxation. Parce que plus vous voulez aller chercher l'intensité, plus vous êtes relax, meilleur va être votre orgasme. Donc, allez jouer d'intensité avec les positions, mains derrière le dos, mais pas juste les mains poignées, les mains coudes derrière le dos qui fait ressortir, arquer vraiment le corps de façon assez imposante. Et à ce moment-là, la stimulation des seins va être quelque chose de beaucoup plus intense et intéressant et de grâce, de grâce. C'est le temps de jouer avec le corps. Donc, le corps en entier, de se promener, non pas jouer juste avec des pitons paniques, donc pas juste avec les mamelons. J'insiste, je le dis souvent, c'est que ça revient tellement souvent dans les commentaires. Les gens en parlent de façon très, très régulière. La sensualité, c'est le corps en entier, c'est pas juste les points sensibles. Et d'ailleurs, les points sensibles sont 100 fois moins sensibles si vous y accédez directement que si vous prenez le temps d'y aller. Graduellement. Ça aussi, on va y revenir dans une autre chronique. Donc, la position, coude rejoint, buste ressortie. Naturellement, on a besoin d'un attache pour permettre ça. Sinon, c'est sûr qu'on va changer de position fracto. C'est assez facile, rapide. Le fait que c'est attaché, c'est qu'on est obligé de rester dans cette position-là. On reste accessible et disponible et offert. Donc, encore là, au niveau psychologique, ce que ça vient faire, ce que ça vient jouer comme intensité, c'est autre chose. C'est pas comme si j'avais juste les coudes derrière le dos, puis je peux changer, puis je peux bouger comme je veux. C'est comme les yeux fermés, c'est la même chose. Donc, position. Position à intensité. Et ça, c'est un type de position à intensité. Coude rejoint derrière le dos. Pour jouer d'intensité au niveau des seins. C'est un numéro un, si ça vous tente de jouer dans ce type d'intensité-là. C'est la position. On y reviendra avec plus de précision dans d'autres chroniques pour ce qui est justement de jouer d'intensité et d'autres positions.